Il est vendu comme un rêve et c'est grâce à la défiscalisation que cet hôtel hors normes est devenu réalité. Une mesure d'incitation à l'investissement qui se traduit par une baisse du coût total. La défiscalisation permet d'apporter à l'aide, si on veut, une diminution du coût total de son investissement pour améliorer son taux de rendement. La défiscalisation peut financer jusqu'à la moitié du projet. Que ce soit pour la construction ou la rénovation, c'est le cas de ces bungalows à remettre au goût du jour. Il va sans le dire que cet investissement, on ne le réaliserait pas s'il n'y avait pas la défiscalisation. Les bungalows ne sont plus conformes aux critères de nos clients exigeants, donc on est obligé de les rénover, de les reconstruire. Dans cet esprit, une des mesures du plan de relance proroge l'exonération de taxes sur les équipements destinés à moderniser les hôtels classés. Car ils doivent rester compétitifs face à la concurrence de Hawaï à Cancun. Toutes les mesures qui nous aident à faire face à une compétition de plus en plus agressive à travers le monde sont les bienvenues pour le secteur hôtelier. Mais le bénéfice de la défiscalisation implique des contreparties, notamment en termes d'emploi. Avec déjà 800 postes créés dans 6 établissements, ce groupe hôtelier approchera du millier d'emplois avec le brandeau. On va estimer à terme, en rythme de croisière, en emploi direct, pour à la fois l'hôtel et tous les activités satellites autour de l'activité hôtelière, environ pratiquement 200 emplois permanents. Récemment, une cinquantaine de stagiaires ont terminé leur formation hôtelière. Recrutés par le bandeau, ils y seront logés et nourris, le rêve dans un hôtel de ville.